Ce qu'on constate par rapport à l'aspect unique et universel, c'est que c'est universel dans le sens que ça va inspirer à différentes époques des moments de vaillance, de conquête, de rétablir une unification, une paix. Comme dans la légende arthurienne, on parle de Camelot. On peut recréer Camelot. Cette inspiration-là, elle est d'abord imaginée. On ne la voit pas quand on commence à faire ce travail, cette conquête. On ne peut pas l'acheter au magasin. Et donc, il va falloir qu'on l'imagine d'abord pour pouvoir avoir un imaginaire de vision collective qui inspire tout le monde pour une cause commune. C'est là la force du mythe.